Et nos condorsés Hattes a fait le plein d'éprouvettes. Cette année, on attend 500 élèves du secondaire pour les labos ouverts. Allez, on va voir ce qu'il y a au menu. Ça tente ? Franchement, non. Pourquoi ? Moi déjà, je suis très viande. Et avec ça, une pomme de terre cultivée dans un tube de verre. C'est quoi la recette, vous pouvez me dire ? Pour celle-ci, on est en train de faire du détergent pour enlever tout ce qui est bactéries, etc. C'est pas très bio, ça. C'est pas très bio, mais au moins, c'est scientifique. La culture in vitro, il y a toujours plusieurs buts là-dedans. Il y a bien sûr tout ce qui est multiplication, tout cela. Mais il faut savoir que tout ce qui est assainissement, c'est-à-dire retirer les maladies des plantes, c'est également l'une des utilisations de la culture in vitro à l'heure actuelle. Juste à côté, il faisait pousser des pommes de terre in vitro. Ça, c'est le dessert ? Des fraisiers. C'est ce qu'on fait ici ? Pas particulièrement. C'est juste parce qu'ici, on a un projet en collaboration avec Lumons. C'est un projet un peu à part où on vient tester des extraits provenant d'algues ou de micro-algues pour voir si ça peut influencer la pousse de certains plants, dont les fraisiers notamment. Et oui, l'avenir de la planète et de notre assiette, c'est aussi ici qu'on le prépare. Les étudiants qui sont en train d'entrer aux études maintenant vont être, eux, confrontés dans leur carrière future, à ce plein basculement, à la fois de ce changement climatique dont on perçoit bien maintenant que, même si on peut le ralentir, on n'y échappera pas. Mais on doit donc développer toute une série de technologies qui permettront d'amortir le choc, d'éviter de continuer dans cette direction et de développer des réponses ici dans les domaines chimiques d'une part, agronomiques d'autre part. Pour l'atelier suivant, on enfile les gants. Attention, nous sommes sur une scène de crime. Oui, on a un peu mis les étudiants en situation pour leur faire découvrir des techniques de biologie moléculaire qui sont utilisées notamment dans la police scientifique, mais également dans les laboratoires de la haute école. C'est votre salive, ça ? Oui. Et elle est toute verte, comment ça se fait ? On a mis du liquide vaisselle, donc c'est vert. Du liquide vaisselle ? En fait, le liquide vaisselle va permettre de décomposer les cellules pour pouvoir extraire l'ADN. Ça va permettre de casser les cellules. Voilà, et maintenant, à vous de jouer.